alors ce qu'il ya de merveilleux dans ces vidéos que je fais depuis quelques mois maintenant c'est que une rencontre en amenant une autre et encore une autre et encore une autre et bien je suis arrivée à patrick qui est mon invité du jour patrick bix qui est professeur d'art culinaire et il est également accompagnateur et formateur dans les deux sèvres pour les e hp alors si vous n'avez jamais entendu parler de e hp c'est comme moi vous allez découvrir donc ces enfants à haut potentiel et en fait patrick aujourd'hui va nous parler en tant que parent parce que d'abord bonjour patrick bonjour les naïcs et bonjour à tout le monde donc toi un jour tu découvres que ton enfant valentin là il ya quelque chose qui se passe il ya quelque chose qui n'est pas comme avec les autres qu'est ce qui se passe exactement qu'est ce qui te met sur la puce à l'oreille ou qu'est ce qui te met sur la voix que valentin peut-être est un peu ce qu'on appelle un enfant à haut potentiel un enfant de hp bah au début on est enseignant j'avais déjà constaté à plusieurs reprises au fil des ans que ben il y avait des enfants des élèves qui n'étaient pas comme les autres ils rentraient pas dans les moules comme on le souhaiterait et mon fils est arrivé puis tu me suis dit c'est pas comme tout le monde il s'intéresse à des choses les anneaux de saturne alors qu'il avait que deux ans la politique qu'est ce qui se passe après la mort bref des questions qui perturbent généralement les parents quand un enfant qui est pas plus haut que trois pommes vous les pose et donc je me suis intéressé de plus près j'ai fait un petit peu on va dire la rencontre entre ce que je vivais dans mon travail dans mon quotidien avec mes élèves et mon fils et de petit à petit je me suis intéressé à cette question pourquoi tant de différences oui alors moi je dirais c'est pas une différence c'est une particularité et surtout pas un handicap comme pourrait le suggérer certaines personnes valentin il s'intéressait à des choses j'aurais jamais pensé qu'ils puissent me poser des questions d'ailleurs bien souvent je lui dis je suis papa je suis pas wikipédia et donc après je me suis intéressé à aux enfants au potentiel les enfants dont le qi généralement dépasse les 130 qui représente même pas je crois un ou deux pour cent de la population voilà voilà mon cheminement qui a fait que je me suis intéressé à ce domaine d'activité que je m'en suis fait une deuxième voie dans ma profession les repérer les aider et surtout les amener à devenir des citoyens comme tout le monde et voilà et alors en fait ces enfants tu as ton micro ouvert à un quelque chose patrick ou pas parce qu'il ya comme un effet écho non un haut-parleur je n'ai rien à non j'ai que mon parleur de mon ordinateur pour entendre et mon micro qui doit être baqué là on va faire comme ça en tout cas ce qui est important dans le fait d'aider ses enfants aussi c'est de les repérer d'abord donc tu disais toi tu as repéré très vite que ton fils te faisait des questions un petit peu étrange par rapport à son âge donc ça c'est un moyen de rép de repérer les les enfants qui ont un potentiel alors les appellent aussi des enfants harry potter alors moi je pense que le plus important quand on a ce genre de d'enfants avec soi c'est d'être très à l'écoute ne pas fermer les yeux ne pas faire l'autruche et comme je dis je le répète à ceux qui veulent l'entendre ces enfants là ce sont un petit peu des harry potter et nous on est des moldus c'est à dire qu'on ne pense pas comme eux et ils pensent pas comme nous et c'est comme des zèbres ils ont chacun leur propre robe et chaque zèbre est différent avec ses particularités ses points forts ses faiblesses et je vous donnerai juste un exemple mon fils qui est ehp est également dysgraphique alors je dis toujours dans la tête dans le cerveau c'est une porsche au bout des doigts c'est une deux chevaux c'est pour ça que j'ai mal et il y en a de plus et donc ça fait 30 ans que j'ai plus de 30 ans que j'enseigne et je trouve que chaque année il y en a de plus en plus ah oui alors est-ce que c'est parce que c'est mieux les repérer ou est-ce que parce que finalement l'intelligence parce que le cuis c'est quand même on parle de l'intelligence là ça veut dire que quand on mesure l'intelligence alors la moyenne c'est quoi sur la moyenne c'est 100 il faut surtout c'est de pas être en dessous de 70 parce que là c'est très mauvais signe d'accord donc entre 70 et 100 on va dire que c'est la moyenne et alors dès qu'on dépasse 90 et 120 90 120 c'est une bonne moyenne c'est le plus gros de la population mondiale et il y en a qui sont à 130 voire au dessus à une chaîne était à 158 de mémoire et il y avait une dame anglaise qui est à plus de 200 si je me souviens donc est ce qu'on pourrait dire que les enfants sont plus intelligents aujourd'hui où on les repère mieux aujourd'hui je ne dirais pas que c'est une forme d'intelligence c'est une forme de particularité ils exploitent autrement leur cerveau c'est à dire que le corps caverneux qui est ici qui relie l'hémisphère gauche et mystère droit et plus rapide faire que eux ils ont mis carrément le tunnel sous la manche là dedans alors que nous on a peut-être mis encore des voies de diligence mais bon et chacun fait qu'on il peut un petit peu les images que j'utilise quand je fais des formations et quand j'ai des parents en face de moi ils sont généralement désappointés et qui savent pas de par quel bout ou par quel le moyen prendre leur enfant et les accompagner au mieux qu'est ce qui est important c'est de les accompagner donc tu disais pour les repérer il y a parfois ces fameuses questions qui sont qui sortent dans ses ou et qui sont très pertinentes pour des enfants de très jeune âge mais il peut y avoir aussi s'ils sont déjà scolarisés un ennui profond à l'école alors moi je quand je suis au dans le cadre de ma profession je vois des élèves quand ils s'ennuient il ya trois catégories je dirais en gros si on schématise si on vraiment on reste au plus simple il ya l'enfant qui s'ennuie qui fait le bazar dans la classe et puis c'est ce qui est ce qui perturbe le plus l'ensemble de la classe et qui aime bien je dirais titiller l'enseignant c'est à dire vraiment le mettre au bout du goût du goût du rouleau lui poser juste la question ultime qu'il ne faut pas poser oui voir voir mettre l'enseignant en difficulté en porte à faux ouais le genre d'enfant on lui dit de prendre la porte et de sortir et lui va décrocher la porte c'est imagé mais c'est comme ça puis à l'enfant généralement qui louvoi qui essaie d'éviter les problèmes qui passe entre deux os qui temps en temps lève le doigt mais qui se fait oublier et puis à les transparents et généralement malheureusement ce sont les filles on les voit pas on les entend pas on sait même pas qu'elles existent quoi et c'est ça le plus gros danger c'est qu'on ne les voit pas parce qu'à partir où on les voit on les repère c'est déjà mieux quand même bien sûr mais est ce que ça veut dire que un enfant qui a un haut potentiel et qui n'est pas repéré peut malgré ses capacités avoir des mauvaises notes ou c'est quand même quelqu'un un enfant qui a toujours des bonnes notes alors contrairement à ce qu'on peut croire un enfant haut potentiel n'a pas que des bonnes notes justement il s'ennuie pourquoi apprendre je m'ennuie pourquoi faire le travail je m'ennuie c'est pas ma tasse de thé je m'ennuie donc je fais pas et généralement avec ces enfants là qu'on a le plus de difficulté à leur faire comprendre l'importance du travail à réaliser je prendrais juste un exemple mon petit bonhomme qui vient de décrocher son dnb avec des notes mais j'ai rien fait j'ai entendu que ça se passe alors que s'il avait vraiment travaillé il aurait dépassé les notes mais ça m'intéressait pas je m'ennuyais voilà mais ça c'est le cas extrême positif mais il ya le cas extrême négatif que j'ai également croisé je n'ai pas envie de le faire je fais pas et puis là les notes généralement ils sont en souffrance scolaire ces enfants et il risque le décrochage scolaire ce qui est quand même quelque chose d'important dans notre société d'aujourd'hui où tout est basé sur la réussite scolaire oui et puis c'est dommage connaissant leur peut-être tellement grand potentiel de se dire que finalement le fait que il n'est pas été repéré on n'est pas pu les aider à développer leur potentiel il se retrouve en décrochage scolaire donc c'est des enfants qui peuvent souffrir de ne pas être compris et donc il faut très vite l'idéal ce serait de les de les détecter avant l'âge de l'école en fait c'est quand même plus difficile c'est parce qu'il faut quand même qu'il y ait des facteurs ils puissent écrire ils puissent parler moi je vois le mien il avait des phrases digne d'un ministre alors qu'il avait que six ans quoi il me sortait des mots je vais chercher le dictionnaire pour les comprendre je me suis dit où est ce que je vais là et quand on voyait alors il s'est intéressé très très jeune et très rapidement à la politique je dirais qu'il connaît les parties de chacun les professions de foi aux élections c'est lui qui les prend qui les lit c'est même pas moi donc quelque part ils ont des appétits de connaissances ils sont gourmands de connaissances et ils ont horreur d'une chose c'est l'injustice il ya quelque chose qui ne supporte pas c'est l'injustice ils peuvent en arriver à un stade à fuir l'école à fuir les parents non horreur de l'injustice ils sont vraiment dans je reste droit il faut que ce soit droit ça veut pas dire que la chambre sera rangée oui oui mais c'est extraordinaire parce que moi pendant que tu parles bon peut-être que j'étais un enfant à haut potentiel ignoré parce que moi je me rappelle que à l'école je disais souvent aux professeurs pourquoi est ce qu'on a besoin d'apprendre ça je voulais qu'on m'explique et en fait j'étais un peu le genre l'extraterrestre dans la classe parce que personne se posait cette question et moi je disais pourquoi j'aurais besoin d'apprendre ça particulièrement bah c'est c'était généralement ce qui caractérise pas tous certainement mais une grande partie de ces enfants au potentiel et c'est grâce aux recherches faites pour valentin le fait que je me sois intéressé à ce domaine que j'ai compris toute ma scolarité et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi je cherchais ce domaine d'activité une fois que j'avais compris que ça a commencé à fonctionner je passais à autre chose généralement ce sont des gens touchent à tout et une fois qu'ils ont compris on passe à un autre sujet et généralement assez c'est comme ça que réagissent les e hp et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas détectés et qui se détectent qu'une fois arrivé à un âge avancé adulte c'est ça et alors qu'est ce qui fait qu'on n'en parle pas autant que ça c'est que ça oui c'est parce que tu disais ça représente 1% de la population 2% de notre société quand donc on va dire que dans la carrière d'un professeur s'il en a un ou deux dans sa classe c'est bien je dirais qu'en ce moment on en a moyenne sur une classe de 30 3 à 4 ah oui quand même c'est énorme mais il y en a beaucoup qui passent à travers les mailles du filet parce qu'ils sont pas repérés on est les parents ne sont pas à l'écoute tout dépend aussi du niveau social des parents les parents qui sont plus à l'écoute des enfants il ya des parents qui sont présents et des parents qui par leur métier sont absents c'est toute une conjoncture qui fait que l'enfant évolue là dedans quoi d'accord et alors une fois qu'on a repéré cet enfant qu'est ce qu'elle serait la marche à suivre alors nous on a eu toute une démarche parce qu'on voyait franchement que on allait droit dans le mur pour dire les choses comme elles sont et comme j'ai c'est pour ça que je fais prof parce que j'ai rare qu'un élève ou un enfant a eu droit dans le mur moi je suis là pour les aider je suis pas là pour les abattre bien au contraire et on a donc fait on a été voir notre médecin traitant qui on a été voir une psy psychologue pour faire un test de QI ensuite on a été voir des orthophonistes orthoptistes ergothérapeute psychomotricien enfin on a fait toutes les démarches parce que malheureusement pour la mdph pour qu'il ait un ordinateur à l'école fourni par l'éducation nationale il faut faire un dossier et ce dossier doit être le plus complet possible et ça peut même amener à la débloquer ce que valentin a eu à un moment donné une aide à la vie scolaire une avs d'accord mais mais ça c'est dans toutes les régions que c'est mis en place même dans les domtoms c'est national dans les domtoms non je n'ai jamais vu ça à tahiti mais j'avais des avis mais pas par la mdph mais par notre système d'accord mais alors comment comment on fait pour aider une fois qu'on a détecté qu'on a repéré que son enfant est un e hp comment est ce qu'on fait pour l'aider au mieux est ce qu'il ya des structures qui existent des associations il ya des associations qui existent mais je vais pas en faire la publicité parce que c'est pas mon rôle mais il ya des associations en france qui aident les personnes surtout les parents à s'orienter il ya même des groupes de travail des groupes de discussion pour lesquels sur les ok je participe également et il ya régulièrement des pas des séminaires mais des réunions où viennent des gens qui parlent par exemple le professeur de lyon qui s'occupe des relations dans le cerveau des enfants on a emmanuel piqué qui est une grande dame au niveau de la souffrance scolaire j'ai suivi sa formation c'est une dame géniale et il ya tout un tas il existe plein de structures en métropole tout ça se trouve sur internet c'est facile à trouver marqué enfants au potentiel et vous avez embarqué donc ça c'est bien pour les gens qui n'ont pas par exemple pour les dom dom qui n'ont pas forcément les structures d'aide pour avoir quand même quelques éléments donc là une fois qu'on a quand on parle de scolarisation d'un enfant à haut potentiel ça veut dire qu'il faut aménager un petit peu son espace sont sont même c'est les leçons son environnement alors moi je sais que dans l'académie de poitiers dans laquelle j'oeuvre il y a une cellule qui se crée un groupe d'enseignants qui s'occupe des enfants au potentiel il faut les contacter et donc nous ça a été faire un bilan chez chaque praticien pour amener quand même des éléments qui permettent de construire un dossier qui soit recevable et qui soit étayé qui puisse permettre d'aider les parents oui les enseignants parce que dire un enseignant il me faut ça oui mais pourquoi c'est pas seulement il faut il faut expliquer il faut il faut aller expliquer faut pas se braquer malheureusement c'est assez compliqué de joindre les parents et les co-enseignants et de faire en sorte que ça puisse matcher quoi tout simplement dans ton activité professionnelle c'est que tu aides tu aides à faire en sorte que la relation parent professeur puisse se faire dans le dans dans la sérénité de quoi au fond a besoin cet enfant à l'école alors l'enfant chaque enfant est en particulier tout dépend de lui et tout va dépendre de lui moi je vois je prends un exemple j'ai le mien problème de maths il est là la réponse est là il voit le problème il a la réponse le raisonnement c'est pas ça c'est pas sa tasse de thé il l'a mis le mettra pas il a la réponse le problème mais à rien entre les deux oui or le raisonnement mathématiques c'est une base oui il faut expliquer comment on a fait la démarche pour arriver à ça en rédaction par exemple ça n'intéresse pas ça n'intéresse pas de raconter des histoires qui eux qui n'existent pas par contre lui faire parler de la chronologie de guerre 39 45 alors là il la connaît par coeur c'est je crois que chaque enfant est différent et on peut pas faire un modèle type c'est sur ça qu'il faut bien vraiment être conscient c'est rigolo ce que tu dis parce que j'ai rencontré une dame un jour qui qui a une association en bretagne des zèbres et me disait mais toi tu es un zèbre j'avais pas je n'ai pas trop causé la question tu vois mais mais quand tu dis par exemple que ton fils il y avait le problème la solution et lui il n'avait pas de truc au milieu et ben moi ça me faisait la même chose en français et j'avais des mauvaises notes j'avais ma professeure de français qui ne comprenait pas parce que j'avais des mauvaises notes en grammaire mais en dictée j'étais excellente et pour elle c'était illogique parce que elle me disait tu as copié j'ai dit ben non j'ai pas copié je savais écrire je savais qu'il fallait écrire ce mot comme ça mais j'étais incapable d'expliquer pourquoi je l'avais écrit comme ça et c'est bien plus tard je pense que aussi j'adorais lire toute petite dès que j'arrivais quelque part je regardais les bandes dessinées il fallait que je lise ça et je pense que j'avais aussi une mémoire photographique certainement mais combien de fois je me rappelle avec ma prof de français à chaque fois qu'il y avait une dictée elle me soupçonnait d'avoir triché parce qu'elle comprenait pas que je puisse écrire le bon mot ou même sortir des mots de je ne sais où tu vois je m'en rappelle j'avais une réaction et j'ai mis à toi l'eau du maître donc c'est rigolo parce que finalement on est peut-être tous un zèbre ignoré je ne dirais pas tous quand même il y a des marges tu parles de ton cas je prends Valentin il a une richesse de langage phénoménal je ne sais pas combien de milliers de mots il utilise mais en dictée il n'a pas la moyenne et c'est là où c'est important que tu dises que les zèbres ont chacun des rayures différentes et que les enfants à haut potentiel vont avoir des spécificités chacun chacune mais c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai franchi le pas pour m'intéresser à ce type d'enfant c'est que chaque fois que je recevais un enfant et des parents c'était jamais la même chose c'était toujours nouveau c'était toujours du renouveau il fallait toujours retrouver d'autres solutions et remettre en route d'autres phénomènes et ça c'est vraiment très 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 intéressant quand on s'occupe d'eux d'ailleurs c'est ce que j'ai prévu de faire après ma vie professionnelle quand je prendrai ma retraite c'est de m'installer pour m'occuper d'eux parce qu'ils en ont vraiment besoin et comment réagissent les professeurs justement avec qui tu es tu travailles est-ce qu'ils sont ouverts à ménager ou à ménager un environnement spécialement pour ces enfants dans leur classe dans l'ensemble il y a toujours quelques réticents parce qu'ils comprennent pas que ça puisse exister parce qu'ils n'ont jamais été vraiment confrontés à ça mais dans l'ensemble moi je vois que tous mes collègues ça se passe très très bien au contraire moi je suis le premier à leur faire des dossiers aménagés des travaux aménagés des documents aménagés et quand on voit qu'après il y a une certaine dynamique une fois que la dynamique est lancée et amorcée les autres suivent c'est tout simple il ne faut pas être celui qui commande il faut être celui qui gère et qui avance donc ce qu'on peut annoncer aux professeurs en tout cas qui pourraient repérer un enfant à haut potentiel dans leur classe c'est de leur dire que ce n'est pas une catastrophe c'est gérable moi je dirais que ce n'est pas une catastrophe je dirais même que c'est une chance moi je me rappelle j'en avais deux dans ma classe qui vient de me quitter là en terminale et qui maintenant vont partir vers d'autres messieurs vers d'autres voies professionnelles j'en avais deux et je m'en servais comme moteur de classe et ça entraînait la dynamique de la classe vous avez deux locomotives et quand vous faites par exemple de moi je fais surtout de la classe inversée ce que j'appelle moi de la classe hors les murs ça m'arrive d'aller sur la pelouse avec des tablettes et puis de travailler oh génial ça m'arrive de mettre de la musique ça m'arrive par exemple quand les élèves arrivent je me dis toujours quand c'est le cours de 8 heures il y a eu le bus il pleut il fait mauvais ils sont stressés parce que papa les a engueulé ou maman il y a plein de possibilités qu'est-ce que je fais les deux premières minutes du cours je mets la chanson de Star Wars on fait les fous et après on bosse pendant une heure je vais retourner à l'école avec toi on m'a dit que je venais d'une autre planète quand j'étais enseignant mais c'est merveilleux franchement je pense que de toutes mes années d'école j'ai pas été jusqu'au bout de l'école moi j'ai décroché en seconde tu vois mais il y en a très peu je peux te dire que je me rappelle que deux ou trois profs réellement tu vois des gens où je me rappelle leur nom je me rappelle leur physique et toi tu dois faire partie de cela c'est chouette d'avoir ça dans son parcours à l'école je trouve d'avoir des gens comme toi j'en ai quelques-uns qui ont très mal réussi dans la mesure où j'en ai un qui est chef de cuisine à l'Opère de Cimney ah ouais j'en ai une qui est devenue DRH à Disneyland bon si tu veux c'est des gens que j'avais repéré des gamins ou gamines parce que moi je l'ai apporté à mes gamines et je l'ai poussé à bout à bout pour aller travailler pour justement faire autrement que ce qu'on fait d'habitude un exemple simple les deux éléments que j'avais là qui étaient tête de classe donc comme je faisais de la classe inversée je travaillais par groupe et bien je leur donnais à chacun un défi et ils devaient relever le défi alors il y en a un ils devaient me faire dans notre métier on appelait ça des termes culinaires les termes culinaires c'est comme apprendre le dictionnaire c'est chiant j'en connais pas un qui a appris le dictionnaire ou alors franchement il est mason je leur ai demandé de me faire un slam une musique slam avec que des termes culinaires et ils ont réussi ah bah ils l'ont fait voilà du coup ils s'en souviennent maintenant des mutes des termes c'est génial c'est comme le professeur je sais pas si t'es entendu ça j'ai vu ça à la télé récemment il y a un professeur de maths qui adore le rap et donc il a décidé avec ses élèves de leur apprendre des règles de maths en rap ben c'est bien c'est ce qu'il faut faire nous à notre époque c'était la télévision et le Minitel donc qu'est-ce qu'on faisait ? on s'adapter aujourd'hui les gamins ils ont tous un smartphone alors moi j'ai la chance d'être en lycée mais moi c'est un outil obligatoire ils doivent travailler, ils doivent chercher des régions des plats, des proportions traduire le menu en anglais et tout ça c'est quand on a des hauts potentiels dans sa classe ça devient du bonheur, c'est du miel franchement moi je me régale avec eux donc ça c'est bien donc imaginons qu'on ait un professeur qui nous écoute qui se dit oh là là moi c'est cet élève j'en peux plus j'en veux plus dans ma classe et soudain elle a peut-être une autre vision de cet élève en se disant oh oh j'ai peut-être une piste qui n'avait pas été explorée et donc ce cas-là changer l'énergie de la classe complètement et puis utiliser cet élément quand tu disais que chaque élève a ses propres besoins le besoin le plus essentiel de l'enfant qui a un haut potentiel c'est d'apprendre les choses différemment mais c'est de changer la focale tout simplement on est toujours dans la relation moi ce que j'aime pas quand on a des élèves que ce soit de haut potentiel ou non c'est qu'on est toujours dans une structure pyramidale c'est du coopératif non c'est fini ce temps-là moi je veux du collaboratif et quand on a des enfants au potentiel ils adorent ça les élèves les plus en difficulté dans ce système de travail ce sont les scolaires ceux qui auraient des bonnes notes à tout prix eux ils ont du mal à s'adapter mais après une fois qu'ils sont adaptés ça nous en fait un deuxième wagon qui devient moteur et là je vais pas dire je fais rien mais ce qui est abriable c'est quand on arrive en cours il lui faut les tablettes il faut qu'on fasse ci il faut qu'on fasse ça oh doucement je vais à l'arrivée ça m'a posé ma valise et c'était le haut potentiel qui mettait ça en activité et ça c'est du régal quand on a des gamins comme ça moi depuis que j'ai réussi à les détecter de par toutes les formations que j'ai suivies et toutes les lectures que j'ai pu emmagasiner pour moi c'est du pur bonheur d'avoir des élèves comme ça et j'espère que cette année à la rentrée je vais en avoir c'est ce que tu dis c'est ce que tu dis en tout cas aux professeurs aussi que tu formes ah oui ah oui j'en avais avant la Covid-19 j'en avais fin janvier j'en avais une trentaine ils étaient tous confrontés à des élèves au potentiel et cherchaient des informations alors j'aime pas le mot solution parce qu'il n'y en a pas mais des moyens de prendre en charge les particularités et les forces de tel ou tel élève et à chaque fois en fait c'est eux qui ont les réponses c'est-à-dire que toi tu n'apportes pas la réponse c'est-à-dire que le professeur le parent et l'enfant vont trouver leurs réponses ensemble mais la solution le problème c'est la solution c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a détecté et on a été à l'écoute ce qui est important c'est écouter et comprendre et prendre en compte ça c'est primordial une fois qu'on a franchi cette étape écouter les besoins écouter comment ils veulent travailler écouter comment ils veulent agir à la limite ils se mettent au travail tout seuls parce qu'ils ont un appétit énorme de connaissances il faut les nourrir comme on dit chez nous il faut les nourrir et plus on les nourrit et plus ils en veulent ils sont boulimiques de connaissances alors qu'est-ce qui se passe si on ne leur donne pas ça on ne leur donne pas ce on ne répond pas à leurs besoins ils vous démonquent la classe c'est pas compliqué moi je vois j'ai été tout au début quand je n'avais pas encore la connaissance et la formation et les informations qu'on fait en public je me suis retrouvé face à un gamin il s'ennuyait et bien j'ai très vite compris que si je ne lui donnais pas à manger c'est lui qui me bouffait la classe donc j'ai trouvé un bouquin j'ai trouvé des trucs avec des quiz il m'a fait ses quiz je n'ai pas entendu pendant toute la demi-heure à un moment donné il faut il faut leur donner il n'y a pas hésité il ne faut pas avoir peur de faire ce qu'on appelle moi ce que j'appelle la pédagogie différenciée dans toutes les classes il n'y a pas des EHP mais à partir du moment où il y en a on leur donne à manger puis ça permet de s'occuper plus des autres qui en ont vraiment besoin et ce que je fais maintenant parce que ça je ne le faisais pas au début c'est de prendre l'élément moteur de l'intégrer dans le groupe où il y a des soucis d'avancement etc et c'est lui qui manage et qui gère le groupe et ça crée une cohésion de groupe ça crée une cohésion d'ensemble et il y a une dynamique qui se crée à un moment donné c'est agréable parce qu'à un moment donné ils avancent tous pas tous au même rythme pas tous au même niveau c'est une optique mais ça donne de l'avancement à tout le monde oui et puis en plus tu as deux locomotives dans la classe il y a un effet d'émulation c'est un effet boeuf c'est l'énergie c'est l'intelligence collective qui fonctionne et puis ça part c'est ce que j'appelle du travail collaboratif et c'est ce qu'il faut utiliser c'est l'intelligence collective et la mettre en synergie pour tout le monde c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la chance d'avoir 150 de QI il y en a qui en ont plus il y en a qui en ont moins on répartit les forces et on essaye en force j'ai même vu qu'un élève qui était un peu plus faible que les autres et qui avait de par ses origines une très bonne connaissance en anglais et comme j'enseigne la cuisine en langue anglaise il est devenu le moteur et l'élève EHP il lui a donné des cours de français et de maths c'est merveilleux en fait si on devait résumer les moments les plus difficiles au fond c'est quand les enfants ne sont pas repérés EHP et reconnus oui repérés, reconnus ils ont besoin de reconnaissance aussi comme toute personne comme tout individu ils ont besoin d'être reconnus d'avoir comme tout le monde leur petite part de gâteau sucré et ça ils sont contents après donc un enfant on rappelle pour les gens qui nous prendraient en cours de route un enfant EHP c'est un enfant qui a plus de 130 de QI et qui on peut les repérer comme ça qui vont poser des questions très jeunes des questions que nous-mêmes peut-être on ne se pose pas en tant que parents ça peut être tu racontais qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu vie après la mort ou qu'est-ce qu'on devient après la mort voilà des choses comme ça pourquoi il y a des anneaux autour de Saturne oui je ne sais pas je ne sais pas c'était hier matin mais bon et puis des enfants qui s'ennuient très vite aussi c'est-à-dire qu'ils ont besoin à chaque fois de sources de connaissances et par contre les sources de connaissances peuvent être très variées d'un enfant à un autre un enfant va être peut-être plus intéressé par un sujet plutôt qu'un autre ah tout à fait et c'est très 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 disparate c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux enfants qui ont les mêmes centres d'intérêt j'en ai jamais rencontré pour le moment et c'est ce qui fait leur force c'est qu'ils sont tellement différents prenons juste Turing tout le monde connaît l'histoire de Turing ce fameux informaticien qui a réussi à décrypter la fameuse machine à codifier des nazis c'était un EHP à 200% Einstein dans la même veine Bill Gates Steve Jobs tous dans le même style ils n'ont pas fait Bill Gates n'a pas fait des grandes études il a construit ses premiers ordinateurs dans un garage le plus grand EHP que moi je connais ce qui était à la fois dyspraxique dysgraphique dyscalculique dysorthographique on l'a appelé tout simplement Ferdinand Porsche sa maman avait repéré qu'il n'était pas comme tout le monde et c'est elle qui a fait son éducation à la maison oh là là on sait ce qui est devenu Porsche aujourd'hui un autre EHP que tout le monde connaît c'est Walt Disney lui son but c'était de dessiner des souris dessiner 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 il a tellement bien dessiné qu'aujourd'hui il ne fait plus que des films les grands inventeurs on pourrait les mettre là-dedans aussi celui qui a inventé l'ampoule électrique Edison oui alors ça a été il lui en a fallu des ampoules avant d'arriver à son alors l'aventure de ce monsieur c'est simple il a fait mille essais c'est le millième essai qui était concluant il a dit j'ai trouvé 999 fois la formule qu'il ne fallait pas faire c'est génial en fait c'est merveilleux de voir justement le côté positif parce que un enfant qui n'est pas repéré qui décroche qui en fait n'avait pas forcément brillé à l'école c'est peut-être aussi juste des intérêts qui n'étaient pas nourris des envies il n'était pas nourris voilà donc ça laisse plein d'espoir plein de notes positives pour les enfants qui sont un peu laissés pour compte on se dit tiens il ne veut pas faire ça on le laisse de côté en fait aujourd'hui j'ai l'impression qu'au niveau de l'éducation même les professeurs même s'ils ne l'apprennent pas à l'école de professeurs ils ont envie d'aider vraiment les enfants toi tu le ressens aussi tu es bientôt à la fin de ta carrière mais est-ce que tu ressens un vrai changement dans les mentalités alors le changement c'est effectu mais bon comme on est une grande machine et on est beaucoup beaucoup d'enseignants elle fait son chemin ça suit son chemin peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiteraient certains mais je trouve qu'il y a une certaine évolution dans le positif pour l'aide de ces enfants et c'est ce qui me fait plaisir c'est de voir que des collègues qui étaient réticents il y a 6-7 ans et qui maintenant viennent demander des conseils parce que justement ils sont confrontés à des enfants au potentiel qui leur demandent systématiquement la classe mais oui et combien de fois j'ai entendu ça des enfants qui vont dire au professeur maintenant c'est pas du tout ça le professeur va dire par exemple il va donner une information et l'enfant va dire non non il va reprendre le professeur combien d'histoires il y a comme ça d'enfants qui reprennent mon fils t'a fait déjà alors donc tu étais convoqué très souvent par les professeurs non parce que ça se passe bien et puis comment c'est que je suis référent EHP on ne vient pas enfin formateur et accompagnateur EHP on ne vient pas me chercher aujourd'hui on ne vient pas mais avant parce que lui il a été diagnostiqué ou repéré je ne sais pas quel est le meilleur mot à quel âge il devait avoir il devait avoir 7-8 ans ouais donc ça veut dire qu'il t'avait déjà envoyé des signes bien avant oui parce que à l'école il faisait suer son monde il n'était pas en récré il était puni pendant la récré pour rester dans la scène de classe alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire non surtout pas surtout ils ont horreur de l'injustice j'ai rien fait de mal et je suis puni comment ça se fait oui c'est ça et c'est généralement comme ça qu'on arrive à faire en sorte que ces élèves enfin ces enfants n'ont plus envie d'aller à l'école et quittent le cursus scolaire c'est dommage pour eux il nous reste encore un petit peu il nous reste encore un peu de temps est-ce qu'il y a un message particulier que tu aurais envie de donner aux enfants et un autre message que tu aurais envie de donner aux parents ou aux professeurs alors aux enfants restez comme vous êtes vous êtes géniaux ne changez rien même si ça en fait suer certains restez comme vous êtes et pour les parents ouvrez bien vos oreilles et les enseignants aussi bien sûr parce qu'il faut être vraiment à l'écoute de ces jeunes ils en ont besoin et c'est comme ça qu'on peut en tirer le meilleur c'est un petit peu 35 ans d'enseignement qui me font dire ça maintenant 35 ans d'enseignement et un Valentin qui a quel âge aujourd'hui ? 14 ans et demi 14 ans et les enfants sont très bons professeurs aussi pour les parents ah mais c'est mon premier prof oui moi je dis qu'il m'apprend tous les jours quelque chose et là l'autre jour on est en train de discuter je ne sais plus du quel phénomène physique sur le nucléaire ah bon d'accord j'ignorais totalement que ça se passait comme ça moi là dedans donc voilà si vous avez un enfant qui n'est pas comme les autres qui peut-être est très discret ou peut-être très extraverti et qui en tout cas a une soif vous le voyez a une soif de connaissance parce qu'il adore les livres ou il adore regarder des émissions télé un petit peu intellectuelle on peut aussi les repérer comme ça le tien il faisait quoi ? ben c'est pas sorcier de Jamy si c'est pour parler de France 3 parce que bon à l'occasion je crois qu'il les a tous fait il les mangeait ensuite il y avait des émissions tout ce qui avait rapport à la politique les débats après les élections je crois qu'il les a tous fait aussi il y a plein de choses comme ça donc quand on voit que ça ne s'intéresse pas forcément à des bisounours ou il y a des bisounours et puis après à des choses très spécifiques le truc spécifique prend le dessus le dessus bon ben écoute moi je suis ravi que tu nous aies parlé aujourd'hui de ces enfants à haut potentiel je vais mettre sous le lien de cette vidéo quelques liens utiles pour les parents tiens juste avant de terminer est-ce que tu aurais des livres à conseiller ou des TEDx enfin des vidéos particulièrement aidantes tu sais pour les parents et les professeurs ou même les enfants d'ailleurs pour les parents je dirais il y a beaucoup de livres sur l'internet qu'on trouve facilement et encore une fois tout dépend du type d'enfant qu'on a vers quel côté on veut s'orienter il y a le zèbre je crois que c'est un livre je ne sais plus si le nom s'appelle exactement le zèbre mais qui parle bien de ses enfants ensuite pardon il y a Emmanuel Piquet P-I-Q-U-E-T qui parle de la souffrance scolaire qui parle très bien de tous ces phénomènes et il y en a un je crois qui s'appelle je ne comprends plus mon ado ou quelque chose comme ça je ne retiens pas les titres du livre parce que quand je les lis quand je les ai lus généralement je les fais passer ok c'est super mais ça me donne déjà des éléments je vais pouvoir les retrouver sur internet donc Emmanuel Piquet souffrance le zèbre et je ne comprends plus mon ado ou quelque chose comme ça je les retrouverai et je les donnerai dessous de toute façon si tu vas sur internet tu tapes enfant au potentiel lecture enfant au potentiel tu vas tomber carrément sur une liste très 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 fournie alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de liens de l'éducation aussi oui parce que moi par exemple je sais que le groupe auquel j'appartiens on fait beaucoup de travaux sur les enfants au potentiel la façon de les aider etc donc justement on est vraiment en chanceux dans l'académie de Poitiers est-ce que tu accepterais un jour là je suis en train de restructurer toutes mes vidéos et j'ai envie de développer le côté live donc le côté en direct et tu accepterais un jour qu'on fasse une question réponse avec des gens en direct ouais ça te dirait ça ? oui il n'y a pas de soucis moi ça ne me dérange point si ça permet d'aider et de faire avancer je suis toujours preneur et bien écoute je garde ça sous le coude et puis dès que je lancerai parce que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place aussi parce que certaines personnes me disent j'aurais j'ai regardé la vidéo j'aurais aimé poser des questions et c'est vrai que je ne leur donne pas cette opportunité mais j'ai envie aussi en même temps de garder le format des interviews tel que je le fais parce que c'est important que je reste concentrée avec mon invité alors que si il y a les questions qui arrivent en même temps des fois ça peut être on perd un peu le fil tu vois et donc j'avais envie de garder le format interview normal et puis de faire un autre rendez-vous avec juste des questions réponses donc puisque tu es d'accord on mettra ça en place il n'y a pas de souci si ça peut aider des enfants des parents je suis preneur mais oui carrément je suis sûre que ça peut aider parce qu'il y a des gens qui n'ont je suis sûre même déjà dans mon entourage il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu juste ce terme EHP ils ne connaissent pas il y en a qui ne savent même pas que ça puisse exister encore plus donc une occasion de plus d'en parler ce sera en tout cas un vrai plaisir pour moi merci Patrick et pour moi aussi je t'en prie Lénaïc et puis passe une bonne fin de journée et puis à bientôt peut-être à bientôt sûrement à bientôt bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada